Les bivalves et les brachiopodes sont des animaux invertébrés, c'est-à-dire qui n'ont pas de squelettes. Ils vivent dans l'eau et ont un mode de vie bintique, on va donc les trouver près du fond. Ils possèdent une coquille composée de deux parties, qu'on appelle des valves, et leur apparence peut être assez proche. Et c'est pour cette raison que nous allons essayer de les différencier. Alors attention dans ce qui suit, j'ai essayé de dégager des généralités les plus simples possibles pour vous faire comprendre les différences entre ces deux groupes de fossiles. Mais il existe toujours des exceptions. A gauche, vous pourrez voir les informations et les images concernant les brachiopodes et à droite, les bivalves. Tout d'abord concernant le mode et le milieu de vie. Les brachiopodes sont exclusivement marins alors que les bivalves peuvent vivre dans l'eau douce. Les brachiopodes sont céciles, c'est-à-dire qu'ils vivent fixés sur les fonds marins. Les bivalves sont généralement libres ou vagiles, sauf exception. La morphologie interne de l'animal n'est pas du tout la même, mais ces informations sont accessibles seulement aux biologistes. Les brachiopodes sont des lophophoriens, tout comme les briozoaires par exemple. Ce qui veut dire qu'ils possèdent un organe spécifique, le lophophore, utilisé pour la nutrition. Les bivalves sont des mollusques et ne possèdent donc pas de lophophore. Concernant l'aspect de la coquille qui est la seule à se fossiliser, on peut observer plusieurs différences. La première différence évidente, c'est qu'en règle générale, pour les brachiopodes, on trouve toujours les deux valves réunies, alors que chez les bivalves, elles sont le plus souvent dissociées. La deuxième différence, c'est la symétrie, ou selon les cas, l'absence de symétrie. Chez les brachiopodes, les valves ont toujours une taille inégale, qu'on peut apprécier sur la vue de profil. L'une des deux valves, appelée valve pédonculaire, est plus grande que l'autre, la valve brachiale. Il n'y a donc pas de symétrie entre les deux valves. Au contraire, chez les bivalves, en règle générale, les deux valves font la même taille, et donc on a un plan de symétrie qui passe entre ces deux valves. En vue de face maintenant, pour les brachiopodes, on a un plan de symétrie qui passe par le crochet. Ce n'est pas le cas en général pour les bivalves. La troisième différence, c'est que la coquille des brachiopodes peut être percée d'un trou, appelé foramen, et qu'on voit très bien sur ce spécimen au niveau de la plus grande valve. Cet orifice permettait le passage du pédoncule, qui servait à la fixation de l'animal sur le fond. Sous le foramen, on observe des plaques calcaires de forme triangulaire, les plaques deltidiales. Attention, le foramen n'existe pas chez tous les brachiopodes. Pour les bivalves, même pour les rares formes fixées, les valves ne sont jamais percées. La quatrième différence est visible à l'avant de la coquille, au niveau de la ligne de commissure qui joint les deux valves. Celle-ci a toujours une forme ondulée chez les brachiopodes, tandis qu'elle est horizontale chez les bivalves. En résumé, il n'est pas toujours facile de distinguer ces deux groupes d'organismes, car ces différentes caractéristiques ne sont pas toujours observées. Mais si vous êtes dans un milieu d'eau douce, il s'agit à coup sûr d'un bivalve. Si l'une des deux valves de votre fossile est percée d'un trou, il s'agit à coup sûr d'un brachiopode. Si votre fossile possède ces deux valves associées, il s'agit probablement d'un brachiopode. Si les deux valves ont une taille très différente, il s'agit là aussi probablement d'un brachiopode. Si la ligne de commissure entre les deux valves est clairement ondulée, ou bien si vous avez une symétrie bilatérale vue de face, il y a aussi de fortes chances qu'il s'agisse d'un brachiopode. Enfin, si vos fossiles font partie d'un niveau daté du paléozoïque, sachez que la diversité des brachiopodes était maximale au cours de cette ère géologique, et qu'ils ont fortement décliné depuis. Bien sûr, vous avez toujours des exceptions, comme ces fossiles de bivalve que nous voyons dans la partie gauche de l'écran. Il s'agit d'ostreidées. Ces deux spécimens ont les valves associées et de taille très inégale, et pourtant il s'agit bien de bivalve. Dans la partie droite, nous avons un autre exemple, il s'agit du genre pectène, qui montre aussi ces deux valves associées, symétriques cette fois-ci l'une de l'autre, mais en vue de face, nous avons un autre plan de symétrie qui passe par le crochet, comme chez les brachiopodes. Il s'agit pourtant aussi d'un bivalve. Il s'agit d'un bivalve. Il s'agit d'un bivalve. Il s'agit d'un bivalve.